... Les plus sceptiques diront que cette rencontre entre le GFCO Ajaccio et Istres sera une rencontre sans but, une des pires attaques du championnat face à une des meilleures défenses. Détrompez-vous, ce résumé est fait pour les amateurs de football spectacle. Ambiance, bon enfant au stade Ange-Casanova d'Ajaccio malgré une pelouse en piteuse étapes, vous allez le remarquer. Le coup d'envoi est donné par les Ajaxiens, très offensif, très enthousiaste. Et la première occasion justement est pour l'écorce et c'est Denis Petric qui sur sa droite vient enlever le ballon. 19ème minute de jeu, occasion pour les Istréens. Et l'ouverture du score de Sidali Gaïacherif, il a sans doute voulu centrer. Et bien il a trompé le portier ajaxien. 1-0 donc pour Istres. Rastello est totalement surpris par cette frappe. Et en face, il y a un excellent gardien, c'est Denis Petric. On en entendra très probablement parler les années à venir. Superbe claquette de l'ancien gardien d'Ausserre. Et les Istréens qui continuent à pousser en contre-attaque avec de longs ballons. La frappe de Nassim Akrour qui frôle le poteau de Rastello. Akrour, 38 ans, capitaine donc des Istréens. 1-0 à la pause pour les Provençaux. José Pascual est-il entraîneur ? Istréen purge sa suspension. Il est dans les tribunes. Lui, le Corse d'origine. Les Ajaxiens qui en profitent tout de suite au début de la seconde période pour égaliser. 55e minute but de Bocognano. La colère de Petric. Un but encaissé sur coup de pied arrêté. Arrive ensuite une vague rouge sur le but de Petric. Domination énorme, domination intense des Corses. 63e minute, le centre de la gauche, la tête. Idriss Saadi, 2-1 pour les Corses qui étaient menés 1-0 à la pause en l'espace d'un quart d'heure. Il marque deux buts. Vous l'avez vu sur ces images, l'arbitre Franck Schneider accorde un pénalty aux Ajaxiens. Il est manqué par Saadi mais il suit bien l'ancien joueur de Reims. Et il ne marque pas contre n'importe qui puisqu'il avait marqué déjà face à Monaco et face à Nantes Saadi. La réduction du score de Nassim Akrour, un monument. C'est son entraîneur Pasquo Aletti qui le dit, 96e but en Ligue 2. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 2 encore en activité. Énorme occasion pour les Istréens, encore une fois dans les arrêts de jeu. Et le sauvetage sur sa ligne du défenseur Ajaxien. La victoire donc des Corses, 3 buts à 2 face à Istres.